C'est toi qui l'a fait Aucun homme sur la terre Ne peut créer un être comme moi Un être Sûrmerveilleux comme moi Qui parle, qui bouge Et qui fait de grandes choses Les hommes ont tout essayé La séance a tout fait Mais il n'y a eu qu'un échec sur échec C'est toi le grand Dieu Aucun démon Aucun diable Ne peut faire Un être comme moi Ce matin Alors j'ordonne à mon être tout à ti De t'être reconnaissant De te célébrer grand Dieu Merci Père Au nom de Jésus Nous disons trois fois Amen 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 Prenez place Alléluia Pour ce que nous faisons bien aimer Faisons le de tout coeur Dieu écoute non seulement nos paroles Mais il regarde aussi nos comportements Hein Il regarde nos comportements Vous savez lorsque vous vous approchez De quelqu'un pour lui demander Quotre comportement au séjour Combien de fois on a renvoyé des gens Qui sont allés pour faire un entretien de travail Pas parce qu'ils n'ont pas les diplômes demandés Parce qu'ils ont eu une mauvaise attitude On les a renvoyés Il n'est pas bon Son attitude n'était pas bonne Son comportement n'était pas bon Même votre habillement Son habillement n'était pas bon Vous ne pouvez pas Aller à la présidence Avec une tête froissée par exemple Un jean De manière débraillée On va vous renvoyer On va vous dire monsieur Que tout le respect que nous avons pour vous Que toute tenue n'est pas correcte Que vous ne permettez pas de rencontrer Le président de la république Mais ici nous sommes venus rencontrer Le président des présidents Amen Vous voyez pourquoi Nous devons joindre à nos paroles A nos chants L'attitude qui s'y est Le comportement normal Ça c'est très important Malheureusement nous négligeons beaucoup ça Parce que Certains de ceux qui nous ont apporté l'évangile Nous ont formaté de cette manière Ils nous ont dit Dieu regarde le coeur Alors que quand nous sommes allés chez eux On a vu que c'est comme Dieu regardait aussi Leur attitude et leur comportement Ceux qui nous ont communiqué ici Eux ils ne se comportent pas comme ça chez eux Et à certains d'entre eux Je leur ai dit Mais vous nous avez blagué Je donne un exemple Il y a un missionnaire ici Je ne l'avais jamais vu en costume Jamais Chaque fois qu'il venait à l'église C'était une petite chemise Ou un petit jet de guine Et nous on pensait que c'était L'humilité et la simplicité Et on commençait à faire comme ça Quand un jour je suis allé chez lui Pendant un mois nous avons sillonné son pays De l'est à l'ouest Du nord au sud Je ne l'ai jamais vu Même avec une chemise simple Même pas chemise cravate Même sa chemise cravate simple Toujours en costume Cravate bien habillée Je lui ai dit Mais pourquoi tu ne t'habilles pas comme ça en Afrique Qu'est-ce que vous êtes en train de nous communiquer Quoi ? J'ai un mois chez vous ici Je ne t'ai jamais vu T'habiller comme tu t'habilles en Afrique Et nous on pensait que c'est parce que vous êtes simples Parce que vous êtes humbles Alors que c'est faux C'est parce que vous voulez nous maintenir Dans une mentalité De pauvreté De misère Parce que tout est une question de mentalité Bien aimé Le matin quand tu viens à l'église Porte L'habit le plus important Le plus cher que tu as dans ton armoire C'est la rencontre la plus importante Ce n'est pas le bureau J'étais à la BCAO un jour Chez les Papa Happy Et je me suis rendu compte Que tout le monde était Correctement habillé Tout le monde Costume cravate J'ai dit Mais oh C'est un défilé de motobines C'est quoi ? Pourquoi tout le monde s'habille comme ça ? Ici c'est la règle Parce que c'est l'argent De toute la sous-région Donc voilà C'est la règle Et j'ai compris que La BCAO n'est pas plus importante Que l'église L'église est mille fois plus importante Que la BCAO Je ne suis pas en train de vous demander De vous en detter Non Jamais Pas de dette Pour ça Portez ce que vous avez Mais ce que vous avez de meilleur Amenez cela à l'église Ce que vous avez de meilleur Dans la vie Donnez cela à Dieu Offrez cela à Dieu Vous pouvez l'honorer par votre attitude Par tout Je ne sais pas seulement En écoutant sa parole On l'honore Mais l'attitude qu'on a dans sa maison L'attitude qu'on a dans sa maison Et cette attitude Ça touche tous les aspects de la vie Tous les aspects Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Il faut que quelque chose change Dans notre mentalité L'Afrique doit saisir Le message que Dieu lui adresse Nous sommes restés trop longtemps en arrière Trop longtemps en arrière Trop longtemps en retard Trop longtemps On en a marre Pour que quelqu'un soit énervé Par cette situation Qui soit l'être Vous pouvez dire Avec moi les choses vont changer Je fais partie de la génération Des gens qui vont changer les choses Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Ce n'est pas mon message C'est juste une pensée Que le Seigneur m'a communiqué à l'instant Afin que tout ce que nous faisons Nous puissions le faire bien Et même très bien Tout ce que nous faisons Quand nous chantons Donnons-nous tout entier Tout entier Quand nous adorons Dieu Tout entier Je veux voir Pendant que nous adorons Dieu Les gens fléchirent les genoux devant le Seigneur Les autres lèvent les deux mains Au ciel On le fait avec tout notre corps Notre esprit Et notre âme Je veux voir l'engagement de son peuple Parce que quand Dieu intervient sur la terre Il se donne tout entier Il ne retient rien Au ciel Il a regardé gauche à droite Il avait des petits anges à envoyer sur la terre Mourir pour nous Même s'il a même le pouvoir de les donner encore Va Mourir pour eux Mais c'est son fils Et il n'en avait pas deux ni trois Un seul Son fils La Bible nous dit son fils unique Même quand il le présente Il dit celui-ci est mon fils unique Unique C'est ce que je vous donne En qui j'ai mis toute mon affection C'est ce que je vous donne Le meilleur de ce que j'ai au ciel C'est ce que je vous donne Je veux que vous l'écoutiez Je veux que vous l'aimiez Je veux que vous marchiez avec lui Acceptez-le C'est mon fils unique Au ciel Et je vous le donne De tout cœur Je ne regrette En aucun moment En un seul instant De vous l'avoir donné Prenez-le Prenons-le Parle à ton voisin Tu lui Prends-le Prends-le Aime-le Aime-le C'est ce qui Il ne peut pas te donner plus Dieu ne peut pas te donner plus C'est tout ce qu'il a Il t'a donné Il n'en a plus Il n'a plus rien d'autre Qui soit supérieur Qui soit meilleur Que ce qu'il t'a donné Il n'en a plus C'est le meilleur Il t'a donné Que veux-tu encore Qu'il te donne Qu'attendons-nous encore Que cherchons-nous encore Il y en a qui C'est comme J'ai comme l'impression Que ce que Dieu Il leur a donné Il n'est pas suffisant Vous réclamez encore Autre chose Le plus important Le plus riche Le plus grand Le meilleur Le supérieur Quand vous lisez Hébreu Il est considéré Comme le supérieur Le meilleur Le meilleur Sacrifice C'est lui Le torole Le zépite des hébreux Le qualifie Comme étant le meilleur Et le supérieur En tout Et c'est ce que Dieu t'a donné Quand je te regarde Comme ça Même quand les démons Te regardent Ils t'en vivent Mais ils ne peuvent pas Être comme toi Parce que les démons Ne peuvent pas se convertir Ils sont condamnés Pour l'enfer Mais ils nous respectent A cause de lui A cause de lui Est-ce que notre amour Pour lui peut augmenter Est-ce que nous pouvons Nous engager A lui donner Le meilleur De nous-mêmes Comme je l'ai dit Pendant la semaine Le meilleur De notre temps Le temps De notre jeunesse Beaucoup de jeunes Ont la difficulté A lui offrir Ce temps-là Mais c'est le meilleur Et c'est ce temps Que Dieu nous a donné Lui-même C'est ce temps Qu'il s'est offert Pendant ce temps-là Il a commencé Le ministère A 30 ans L'âge fleur L'âge mature L'âge où il devait Prendre sa femme Il n'en a pas pris L'âge où il devait Faire des enfants Il n'en a pas fait Il pouvait fonder Un foyer Il n'en a pas fondé Il pouvait créer Une grande entreprise Déjà il travaille Dans l'entreprise De son père Il avait un métier Il savait quoi faire Et comment le faire Il était un grand Charpentier Un grand menuisier Il pouvait être Le meilleur De son temps Il a tout laissé Tomber A 30 ans Il s'est donné Entièrement Il s'est donné Totalement Totalement A cause de toi Et à cause de moi A cause de nous Qui sommes ici Dans la meilleure partie De son temps Il s'est offert Tout entier Pour Dieu Pour nous Et pour son père Est-ce que tu vas faire Moyen ? Tu ne vas pas faire Comme lui ? La Bible ne dit-il pas Tout disciple Accompli Et comme son maître Quand on t'appelle Chrétien Là Ça vous dit quoi ? Tu es comme lui Non ? Frères et sœurs Décidons Prenons la décision Tu ne plus jamais Offrir à Dieu Le moyen Le temps dont on a besoin L'âge dont on a pris besoin Même les sociétés N'ont plus besoin De nous à cet âge-là Même les sociétés Nous ont envoyé À la retraite Parce qu'ils pensent Qu'on est devenus On est vieux maintenant N'attendons pas Cet âge-là Pour souffrir à Dieu Est-ce que je parle A quelqu'un ce matin ? C'est une pensée forte Qui m'est venue tout à l'heure Moi je veux obéir au Saint-Esprit Il m'est arrivé plusieurs fois De laisser à côté Le message que j'avais préparé Pour aller dans le sens De ce que je ressentais De ce que Dieu m'avait mis À cœur de dire au peuple Je me prépare tout le temps Avant de venir à l'église Mais Dans mes prières Je dis toujours Seigneur Ça je l'ai préparé Mais je ne suis pas soumis à ça Je suis soumis au Saint-Esprit Ce que tu voudras Que ton peuple entende Je leur communiquerai Est-ce que quelqu'un peut dire Amen Est-ce que quelqu'un peut Prendre la décision De changer à partir d'aujourd'hui Son attitude dans la maison de Dieu Quand on adore Dieu Que quand Dieu entre Les âges viennent me voir Comment est-ce que nous le faisons De manière extraordinaire De manière extraordinaire Je voudrais vous inviter A lire rapidement Je vais continuer Le message que j'ai commencé Pendant le séminaire Je l'ai continué Dimash passé à l'église Péniel Ce matin j'ai décidé De rester dans cette pensée Forte Que le Seigneur m'a donnée Depuis un certain temps Nous sommes à Getsemane Nous sommes à Getsemane Getsemane c'est un lieu Getsemane c'est un endroit Où on arrive Dans la vie Où on doit prendre une décision Comme celle Dont je vous invite Je vous invite tout à l'heure A prendre comme décision Getsemane c'est le lieu Où les hommes sont connectés Pour une destinée glorieuse Getsemane je le répète C'est le lieu Où les hommes sont connectés Pour une destinée glorieuse En parlant de Getsemane Je voudrais souligner Parler un tout petit peu Des hommes Qui sont arrivés à Getsemane Des hommes Avec qui Jésus était A Getsemane Et de leur histoire Mais on ne peut parler De Getsemane Sans parler de ce oui La chorale vient de le chanter Je dis oui A ta volonté Sans parler de oui De Jésus La chorale et moi Nous ne sommes pas concertés Mais je crois A la puissance du Saint-Esprit Qui dirige l'église Amen Matthieu chapitre 26 Nous lisons à partir du verset 36 Là dessus Jésus alla avec eux Dans un lieu appelé Getsemane Et il dit aux disciples Asseyez-vous ici Pendant que je m'éloignerai Pour prier Quand il s'éloigne Quand il s'éloigne C'est pour prier Je prie ce matin Que tu apprennes A t'éloigner Pour prier Que tu ne t'éloignes plus Pour te perdre Mais pour prier Il prie avec lui Et c'est là Où nous allons parler De ces hommes là Il prie avec lui Pierre Pierre Et les deux fils De Zébédé Les deux fils De Zébédé Et il commença A éprouver De la tristesse Et des angoisses Il leur dit alors Mon âme Est triste Jusqu'à la mort Il va régler le problème Avec son âme Comme David en avait fait Et comme nous avons décidé De le faire ce matin Et comme la chorale L'a chanté Mon âme La chorale a dit Mon âme dit oui Il dit mon âme est triste Jusqu'à la mort Mais même si tu es triste Mon âme Tu iras à Golgotha Au nom de Jésus Tu vas dire oui Même si tu es triste Tu vas dire oui Nous l'avons chanté Et si tu ne crois pas A ce que tu chantes Ça c'est ton problème Mais nous l'avons chanté Et moi je le crois Et la chorale le croit Mais ce n'est pas choriste Vous le croyez non Même si mon âme est triste Juste la mort Et alors Elle dira oui Jésus dit Veillez avec moi Verset 39 Veillez avec moi Veillez Ne dormez pas Ne tombez pas Dans le sommeil Spirituel Il le dit alors Puis Ayant fait quelques pas En avant Quelques pas en avant Je me redire à quelqu'un ce matin De faire quelques pas en avant Vers le meilleur Vers l'excellence Fais quelques pas en avant Fais une meilleure attitude Dans la maison de Dieu Un meilleur comportement Avec les hommes et les femmes Avec qui Dieu t'a connecté Fais quelques pas Quelques pas Dans l'évangélisation Dans la prière Dans la sanctification Fais quelques pas Jésus apprenait à faire quelques pas Ayant fait quelques pas en avant Pas en arrière Il ne faisait pas quelques pas en avant Quelques pas en arrière Comme certains d'entre nous Nous le faisons On ne peut même pas nous faire confiance Parce que tantôt On fait quelques pas en avant Tantôt on fait quelques pas en arrière Et quand c'est comme ça Tu restes à la même place Quand tu fais deux pas en avant Après tu fais deux pas en arrière Tu n'as pas bougé Tu restes à la même place Jésus ne faisait pas Des pas en arrière Est-ce que je suis en train de parler A quelqu'un ce matin ? Parce que ton problème c'est ça Même dans la vie Même au travail Même dans ta famille Tu n'avances pas Tu n'avances pas Et celui qui n'avance pas Il recule Parce que si les autres avancent Et bien tu restes derrière Jésus faisant quelques pas en avant Il se jeta sur sa face Regardez comment il adorait son père Comment il se présentait devant son père Il se jetait en face Je vous assure que si je vous dis Comment se jeter en face Comment ça signifie là ? Et puis il y a ainsi Mon père C'était sérieux S'il en est possible Que cette coupe s'éloigne de moi Toutefois Pas ce que je veux Mais ce que tu veux Et il vint vers les disciples Qu'il trouva endormi Et il dit à Pierre Vous n'avez donc pu veiller Une heure avec moi Même pas une heure Même pas une heure avec moi Ensuite Veillez et priez Vous voyez le terme prière revient encore Veillez et priez Enfin que vous ne tombiez pas dans la tentation Car l'esprit est bien disposé Mais la chair est faible Nous nous sommes attaqués à la chair Depuis ces derniers temps Parce que Un de nos sérieux problèmes C'est la chair Souvent ce n'est même pas le diable Ce ne sont même pas les démons Même pas les liés familiaux Combien de chrétiens Je les entends accuser leur famille Oui mon problème est lié à ma famille Les faux prophètes vous ont trompé Ils vous ont menti Ton problème est lié à ta famille Ils t'ont séparé avec tes parents Combien de fois J'ai connu beaucoup de chrétiens Un faux prophète a dit à une femme D'une église ici à Dakar Ton âme est attachée A une chèvre Un cabri Dans ton village Dans un pays lointain Et qu'elle devait donner une offrande Au faux prophète Pour qu'il délivre son âme Quand elle est arrivée Je lui ai dit J'ai délivré ton âme Et tu ne donnes rien Va en paix Et reste en paix avec ta famille L'évangile qui vous sépare Avec les membres de vos familles Est un faux évangile L'évangile qui vous sépare De votre maman Est un faux évangile L'évangile qui vous sépare De votre papa Est un faux évangile L'évangile qui vous sépare De vos frères Et de vos soeurs Est un faux évangile Et le pasteur Qui vous sépare De votre famille Est un faux pasteur Je veux le dire autrement Je veux le dire A toutes les églises du Sénégal Que tout le monde m'entende ce matin Et c'est que certains Ne seront pas contents d'entendre ça Parce qu'ils vivent de ça Et je le dirai Parce que je ne vis pas de ça Je ne vis pas de mensonges Je ne vis pas d'offrandes Je vis Pour le soutien de Dieu C'est là qu'ils me donnent La liberté de prêcher Le message de Jésus Le message de la repentance La sainteté De la sanctification Celui qui veut l'entendre Il va rester avec elle Celui qui veut continuer A entendre des mensonges Il peut aller ailleurs Veillez et priez Afin que vous ne tombiez pas Dans la tentation L'esprit est bien disposé La chair est faible Verset 42 Il s'éloigna Il s'éloigna d'une seconde fois Et pria ainsi Mon père S'il n'est pas possible Que cette coupe S'éloigne de moi Sans que je la prouve Que ta volonté Soit faible Comme il est dans Nous recherchons réellement Ce que Dieu veut Nous avons déjà Une idée arrêtée Nous avons déjà Ce que nous voulons Et par A ou B Nous allons le faire Et nous voulons le soumettre A Dieu Pour que Dieu cautionne seulement Tu n'es pas ton garçon de course Il n'est pas là pour Simplement cautionner Tes fautes Tes erreurs Non Dieu est trop grand Tu es trop grand pour ça 43 Il revient Et les trouvent encore Endormis C'est triste Il est dit de veiller Mais quand il revient Il trouve encore Qu'ils sont endormis Combien de fois Nous parlons Nous pressions Nous transpirons Notre gorge est cassée Notre voix est cassée On n'a plus de voix On s'est donné entièrement On vous parle Et quand on revient Il n'y a pas de changement Encore changement A cause de l'incrédulité De l'esprit d'incrédulité Qui nous habite On refuse de changer Jésus revient Il dit Veillez et priez Ne dormez plus Priez avec moi La foule est dehors Les 70 Sont dehors Les 12 Tout le monde n'est pas arrivé Je vous ai choisi Vous êtes privilégié Si vous êtes dans cette salle Ce matin C'est parce que vous êtes privilégié C'est une grâce Ce n'est point en mérite C'est une grâce Alors changez Par l'effet de la parole Quand Dieu vous parle Bien aimé Changez Changez vos mauvaises habitudes Changez votre mentalité Ouvrez la Bible Lisez Et décidez De changer Il faut changer Nous ne pouvons pas faire en moi Et vous êtes témoin des choses que je dis Sans voir des nouvelles choses dans cette église La Bible nous invite Au changement Jésus est venu pour que les choses changent Changeons Frères Changeons Si nous ne changeons pas Nous ne pourrons pas Accomplir notre destinée Notre destinée est liée au changement Et Dieu nous connecte à des hommes Pour une destinée glorieuse Alors ayez la facilité De changer Il revient Il les trouve A la même place Dormant avec la même attitude Il dormait encore Il ronflait même La Bible ne parle pas des détails Parce que sinon le monde ne pouvait pas C'est sûr qu'il ronflait Il est trouvé un côté endormi Encore Endormi Encore Endormi Encore dans la même situation Frère Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Tu es chrétien On te proche la sanctification Pendant 10 ans Tu ne te sanctifies pas Hein ? Tu n'arrêtes pas Tu veux aller en enfer ? Tu veux aller en enfer ? Mais c'est ça la réalité Tu veux aller en enfer ? Je vous assure L'enfer est terrible L'enfer est terrible Demandez au jeune homme riche Qui s'est retrouvé là-bas Demandez-lui Il demandait à papa Abraham De dire à Lazare De lui rafraîcher la larme Il a ensuite fait une autre demande Envoie quelqu'un en fait Comme un frère Tu es un de ses frères Tu es un de ses frères Tu es une de ses soeurs Qui est ici sur la terre Et je suis un envoyé du ciel Pour te dire Ne va pas là-bas Ne rejoins pas le jeune homme riche Je le fais en versant des larmes dans mon bureau Souvent seul Pour certains d'entre vous Pour certains d'entre vous Qui veulent aller là-bas Qui se donnent pour les moyens d'aller là-bas Ils sont dans le faux Ils sont dans la magouille Ils sont dans la rébellion Ils sont dans la haine Ils sont dans les jalousies Dans les coups Ils sont dans les publicités Vous voulez aller là-bas Le jeune homme riche Envoie quelqu'un leur dit De ne pas venir me rejoindre ici Envoie quelqu'un Qu'il ne vienne pas me rejoindre ici N'allez pas là-bas Frères Sœurs N'allez pas là-bas Je vous en supplie N'allez pas là-bas N'allez pas là-bas N'allez pas là-bas S'il vous plaît N'allez pas là-bas Ne partez pas là-bas Partez-vous de toute votre force Pour ne pas y aller Même si votre main Doit être un obstacle Alors la Bible dit Il vaut mieux aller là-bas Avec un seul bras Un seul pied Un seul oeil Que tu n'alles pas là-bas Il vaut mieux d'aller au ciel Avec un seul bras Avec un seul bras Que d'aller à l'enfer Est-ce que je parle à quelqu'un ? Dis à ton voisin Ne va pas là-bas Je t'en supplie Je t'en supplie voisin C'est trop sérieux Ne va pas là-bas Ne va pas là-bas Ne va pas là-bas Ne va pas là-bas Je t'en supplie C'est la première fois Que je vois ce jeune homme riche Exprimer son amour Envers sa famille Qu'il méprisait Parce qu'il était riche Mais là C'était sérieux Envoie quelqu'un leur dire Qu'il ne vienne pas ici Qu'il ne vienne pas ici Verset 44 Il les quitta Et s'éloigna Il pria pour la troisième fois Troisième fois Et toi tu pries une seule fois Et tu arrêtes de prier Tu es découragé de prier Tu es fatigué de prier Tu pries une seule fois On te demande Je dis Moi je priais à Bethel Mais aujourd'hui tu pries où ? Nulle part Il les quitta Et s'éloigna Et pria pour la troisième fois Répétant les mêmes paroles Et même Même si tu n'as plus rien à dire Répète des paroles dans la prière Et puis continue à prier Parce qu'il y a des gens Qui m'ont dit Parce que je ne sais pas prier Dès que je prie pendant Deux heures de temps Je n'ai plus rien à dire Un Je donne aux deux conseils Un Reçois le baptême du Saint-Esprit Dans le Saint-Esprit Même si tu n'as pas les paroles Tu vas continuer à parler en langue Tu ne comprendras pas ce que tu dis Mais tu vas quand même parler Et Dieu te comprendra Et tu n'auras plus de barrière Tu peux prier une heure de temps Même toute une nuit Tu peux prier Parce que Jésus ton maître là Celui Et bien derrière qui tu marches là Tu tentes de devenir comme lui Il prie toute une nuit Toute une nuit Choisis ses disciples La vie Il a prié toute la nuit Deuxième chose Si tu n'as plus rien à dire Répète les mêmes choses Mais puis Pendant une heure de temps Deux heures de temps Répète les mêmes choses Ce n'est pas interdit Jésus l'a Répété les mêmes paroles Vous savez pourquoi Jésus Répétait les mêmes paroles ? Parce qu'il était angoissé Il avait peur Il avait perdu son vocabulaire Anaraméen Il ne savait plus quoi demander Demander Seignez Seignez Il bégayait Mais il répétait Parce que Getsemane est terrible C'est un carrefour Nous allons parler de ça tout à l'heure C'est un carrefour de la vie Et malheureusement Chacun de nous Ville Getsemane Ou a vécu Getsemane Ou vivra Getsemane un jour Ou même plusieurs fois Moi je ne peux pas vous dire Le nombre de fois J'ai vécu Getsemane Je suis arrivé au carrefour de la vie Où je dois décider D'arrêter une chose Ou de faire quelque chose D'aller quelque part Ou de ne pas aller quelque part Cesser de marcher avec quelqu'un Et choisir de marcher Avec une autre catégorie de personnes C'est Getsemane Quand tu arrives à un choix comme ça Tu es arrivé à Getsemane Si tu n'as plus rien à demander à Dieu Parle en langue Si tu ne sais pas parler en langue Parce que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit Répète les mêmes choses Répète les mêmes choses Seigneur au secours Au secours Au secours Au secours Demande au secours Prie au secours Jusqu'à deux heures de temps Toute la nuit Commence à prier Seigneur au secours Si c'est seulement ces deux mots-là Qui te viennent à l'esprit Dis-les 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 Répète les mêmes choses Une fois Deux fois Trois fois Répète les mêmes choses Parle 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 N'arrête pas de prier Répète les mêmes choses Répète les mêmes choses Vous dormez Maintenant Et vous vous reposez Voici Le repos n'est pas encore arrivé La Bible dit Hors de ceux qui meurent dans le Seigneur Parce qu'ils se reposent de leurs oeuvres Et vous voulez le repos maintenant Hein Vous voulez le repos maintenant C'était d'entre vous là Ah je suis fatigué aujourd'hui Je ne vais pas aller à l'église Ah je suis fatigué aujourd'hui Je ne vais pas Je ne vais pas aller à l'évangélisation Vous voulez maintenant le repos Dis à ton voisin Le repos c'est pas pour maintenant Le repos ce n'est pas pour maintenant Il y a des gens Même Dieu a accéléré leur repos Parce qu'ils s'attachent tellement au repos Ils aiment tellement le repos Que finalement Dieu leur a donné le repos Et les gens sont étonnés Qu'ils sont morts prématurément Parce que Dieu te donne Ce à quoi tu t'attaches Tu t'attaches à ça Tout le temps je suis fatigué Je dis Même dans tes prières Tu dis à Dieu Je suis fatigué Seigneur je suis fatigué Avec mon mari là je suis fatigué Avec le travail là je suis fatigué Dieu t'arrache le travail Il dit maintenant je te donne le repos Maintenant tu deviens un grand chômeur Tout le temps tu ne travailles pas Tu ne travailles pas Tu cherches Je suis fatigué encore de rester là Sans rien faire Et Dieu dit Cet enfant là je ne le comprends pas Changer de langage Changer de langage Ne demandez pas Le repos on l'aura Et le bon repos Le meilleur repos C'est le ciel Heureux ceux qui meurent Dans le Seigneur Car ils se reposent De leurs activités De leurs oeuvres Et leur récompense Vous trouve là Vous êtes là couronnés Et on vous récompense Il dit Ah Donc j'ai fait tout ça sur la terre Oui Tu l'as fait C'est que tu as oublié certaines choses Mais Dieu n'oublie pas Le ciel n'oublie pas Tout est là Que quelqu'un dise amène Donc arrête de dire Je suis fatigué Je suis fatigué De chanter à la chorale Je suis fatigué De faire des répétitions Qui ne terminent jamais Arrêtez ça Levez-vous Allons Voici Celui qui me livre S'approche Bien aimé En parlant de Gethsemane Comme lieu Où les hommes Des clandestinés Sont connectés Je voudrais dire ceci C'est un lieu Où tout se décide Deuxièmement C'est un carrefour Des destinés Un carrefour Des destinés Et c'est à Gethsemane Que Jésus a engagé La bataille cruciale De sa destinée Ou de sa vie C'est à Gethsemane La plus grande bataille Jamais engagée Jésus l'a engagée À Gethsemane Beaucoup pensent À Golgotha Mais c'est à Gethsemane Car sans Gethsemane Golgotha n'existe pas Et sans Gethsemane Bethlehem Ni Nazareth N'ont pas de sens Jésus arrive À Gethsemane Pour une bataille Ultime Pour sa destinée Et j'ai envie de dire Quel combat Quelle bataille Quelle pression Comme le nom D'ailleurs l'indique Car le nom Gethsemane Le terme Gethsemane Signifie le lieu De pressoir d'huile C'était un jardin Au pied de la montagne Des oliviers Et c'est là Où on pressait l'huile C'est là Où on fabriquait l'huile C'est le lieu Où l'huile d'Ancien Était fabriquée L'Ancien Je veux dire à quelqu'un Ce matin L'Ancien Se fabrique A Gethsemane Elle est jeune d'aujourd'hui Vous voulez l'Ancien Mais vous ne voulez pas Aller à Gethsemane Alors quelle Ancien Cherchez-vous Et quelle Ancien Avez-vous Une fausse Ancien L'Ancien Charnel Une Ancien Jabolique Démoniaque Certains veulent tellement Faire des miracles Qu'ils vont aller Dans certains pays Prendre des gris-gris Pour faire tomber les gens C'est pourquoi je n'aime pas ça Vous comprenez ce que je suis Hanté de dire non ? Parce qu'ils ne veulent pas Aller à Gethsemane Mais c'est Gethsemane Le lieu De pression De pressoir D'huile C'est là où l'huile se fabrique C'est là où Dieu Décide de te donner L'Ancien Pour continuer la marche L'Ancien C'est une touche divine L'Ancien Ça ne s'explique pas Mais l'Ancien Est représenté Par l'huile Comme versée Sur la tête des rois Des sacrificateurs Et des prophètes Ancien L'huile Quand Dieu voulait choisir David comme roi Il a dit au prophète Samuel Va verser l'huile Sur sa tête Mais cette huile Venait de Gethsemane Le pressoir D'huile Jésus n'a pas choisi Ce lieu pour rien Parce que l'Ancien Est incontournable Pour un ministère De succès Maintenant si vous Vous n'avez pas L'Ancien authentique L'Ancien émanant De Dieu Parce que vous ne voulez pas Aller à Gethsemane Vous allez soit Vivre sans jamais Accomplir votre destinée Vous serez obligés De vous prostituer Auprès des démoniaques Des mystiques De la franc-maçonnerie Un jeune homme Étudiant Qui est à l'université N'a pas besoin D'appartenir A une loge maçonnique Pour réussir Tu as besoin D'appartenir A Jésus Christ De Nazareth Et il te conduit A Gethsemane Ne fuyez pas Gethsemane N'ayez pas peur De Gethsemane Affrontez Gethsemane Allez à Gethsemane Acceptez qu'on vous Presse A Gethsemane Si on ne vous presse pas Lui ne va pas sortir Acceptez qu'on vous brise Acceptez d'appartenir A une église Comme Becdel Où on va vous briser Quand on va remarquer Qu'il y a un peu d'orgueil Dans votre coeur On va te briser Pour bannir cet orgueil Sans quoi tu ne peux pas avancer Quand on va regarder Quand on va remarquer Qu'il y a un peu de rébellion Sur toi On va te presser Jusqu'à ce que la rébellion Quitte Quitte ta vie Tu deviens un homme soumis Parce que si tu n'es pas soumis aux hommes Tu ne peux pas te soumettre à Dieu Parce que Dieu Va te Connecter à tes hommes Pour ta destinée Glorieuse Ce que Dieu veut faire avec ta vie Il va le faire à travers des hommes C'est le thème de notre moi Et si tu ne te soumets pas aux hommes Alors tu vas passer à côté de ta destinée C'est pourquoi Bien aimé Ne fuyez pas de Getsemane C'est le lieu du pressoir Le lieu des grandes décisions Le lieu des grandes batailles C'est un carrefour de la vie Quelle bataille pour lui Tu sais ce que Dieu veut Mais Il y a un mais Toi-même Ce matin Tu sais ce que Dieu veut de ta vie Mais Mais Il y a un mais Jésus savait ce que Dieu voulait Son père voulait Mais Il y avait un combat Est-ce qu'il va accepter ? Oui Il ne va pas accepter Mais comme la chorale a chanté Mon âme dit oui Mon âme dit oui C'est à Getsemane Que les plus grands destinés se sont révélés Tous ces grands Que vous connaissez dans le monde Ont eu leur Getsemane Et c'est arrivé à leur Getsemane Que leur destinée s'est révélée Vous pensez qu'il a été facile pour Martin Luther King De se sacrifier Il savait Il l'a dit Dans bien de fois Qui sait ce qu'il attend A chaque activité A chaque pas en avant Vers une libération de la race noire L'égalité des races Le respect De l'homme noir dans son pays Il savait à chaque activité Il pouvait perdre sa vie Et il faisait comme Jésus Des pas en avant Des pas en avant Il ne craignait pas Il n'avait pas peur Aujourd'hui il est rentré dans l'histoire Il fait partie des grands Que l'homme L'humanité a redonné L'homme noir C'est à Getsemane Que les visions et les rêves Se révèlent Mais c'est aussi à Getsemane Où vous pouvez couler comme un bateau Couler comme un bateau Jésus allait couler comme un bateau A Getsemane S'il n'avait pas soumis sa volonté A la volonté du Père Ça serait un échec terrible Tout ce qui est arrivé avant Se solderaient par un échec Sa naissance miraculeuse Bethlehem L'histoire de Bethlehem De Nazareth Tous ces lépreux Qu'il a purifié Ces morts Qu'il a ressuscité Lazare Le fils de la fille de Jairus La fille de Jairus Le fils de la veuve de Naïm Tous ces miracles Ce ré-Zéro S'il n'avait pas réussi L'étape de Getsemane A Getsemane Des héros sont tombés Moi je connais des grands Arrivé à Getsemane Ils sont tombés Arrivé à Getsemane Ils n'ont pas pu continuer la marche Mais je proclame ce matin Au nom de Jésus Christ de Nazareth Quand il ne t'arrêtera pas A l'étape de Getsemane Tu traverseras Getsemane Tu seras pressé à Getsemane Et c'est lui le seul qui va sortir Hallelujah Si des grands sont tombés à Getsemane Toi tu ne tomberas pas à Getsemane A Getsemane il y a la peur Il y a la frayeur Il y a le découragement Mais A Getsemane Il y a l'ancien A Getsemane Il y a l'huile Il y a l'huile Getsemane Ça peut être Le mariage que tu veux engager Il y a tellement de problèmes Tu as envie de renoncer Mais non Ne renonce pas Ne renonce pas Il y a des jeunes filles Dès que tu trouves un jeune garçon Alors vous pensez que les fiançailles Pendant ce temps de fiançailles Tout doit être correct Tout doit être impeccable Il ne doit pas avoir de problème Dès qu'il y a un petit problème On dit séparation Et le monde appelle cela Incompatibilité d'humeur Même les foyers Au tribunal Il y a des gens qui divorcent Pourquoi Il dit incompatibilité d'humeur J'ai dit C'est vécu au nom de Jésus Christ Récemment j'ai rencontré un vieux Il a dit Il a divorcé avec sa femme Je lui ai dit Mais c'était quoi le problème Parce que Ça m'intéresse toujours de savoir Qu'est-ce qui fait que les gens se séparent Et c'est la même chose Il m'a dit J'ai regardé ce vieux là A son âge Il ne comprend pas les choses Élémentaires de la Bible A son âge Il ne comprend pas ça Incompatibilité d'humeur Des termes qui sont sortis de l'enfer Qui n'existent pas dans la Bible Et qui séparent les gens de la Bible C'est désolant C'est triste C'est regrettable Le monde prend Invente des termes Et les impose Aux chrétiens Une compatibilité d'humeur Une compatibilité d'humeur Mensonge 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 Ça vient de Satan Ça ne vient pas de Dieu Ça vient de Satan Parce qu'on est arrivé Le couple est arrivé A Getsemane Et au lieu de faire comme Jésus De considérer Getsemane Comme Une bataille Comme un carrefour Il doit décider De couler Ou d'avancer Il décide de couler Imaginez un peu Si Jésus avait décidé de couler D'abandonner Ce qui allait nous arriver Imaginez un instant Moi je ne serais pas lenté De prêcher Il n'y aurait pas l'église Il n'y aurait plus de salut Plus d'espoir D'espérance On serait tous Condamnés L'avenir de l'humanité Ce Jouer à Getsemane T'as destiné Ce Jouer à Getsemane Ma destinée Tout était entre les mains de Jésus S'il décidait d'abandonner On est foutus Le ciel serait fermé Et barricadé Et les démons Enlèvent même Les barrières De l'enfer Et le monde entier Devient un enfer Mais ça c'est Jésus Mais toi Regarde entre tes mains Quand tu fais comme ça T'aimes L'avenir Le futur De tes enfants Et entre tes mains Les choix Que tu fais aujourd'hui Que ce choix Dépendra l'avenir De toute une famille Les gens qui ne sont Même pas encore nés Qui décident aujourd'hui Les concernants Décident bien Décident bien Parce qu'il y a des nations Quand Elisabeth Quand Rebecca était stérile Et que finalement Elle priait Demandez Adieu là Il a eu Les enfants Se corrélaient Même dans le ventre Bouger Se batailler Le ventre de Rebecca Était devenu Comme Getsemane Pour ses deux petits bébés Elzaio et Jacob C'était un champ de bataille Le ventre Et la maman Ne supportant plus Ces douleurs Ces coups Qu'on lui donnait tantôt Par là Tantôt ici Tantôt là Vous savez Les mamas souffrent beaucoup C'est pourquoi nous devons Les aimer Et nous devons les respecter Monsieur Respecte ta femme Enfant Respecte ta maman Tu lui as donné des coups Alors que tu étais encore Dans son sein Maintenant tu sors Et tu continues A donner des coups Je t'interdis ça Au nom de Jésus Christ De Nazareth Rends-la heureuse Récompense-la Fais-la oublier les coups Que tu lui donnais Quand tu étais dans son ventre Et un faux prophète Te dit que ta maman Est sorcière Et tu l'abandones au village Et tu viens ici Dis-nous fatigue Avec tes rabat Satanique Jabolique Arrêtez ça Arrêtez ça Oui je prêche ma fille Prêche de Alors Gethsemane Ces choses se passent Là Il y a des décisions Il y a des destinées Entre vos mains A Gethsemane Quand vous arrivez au carrefour Pensez-y Pensez à tout ce qui dépend de vous Moi je pense Ce qu'il a plus donné à Jésus La force De réussir L'épreuve de Gethsemane C'est quand il a pensé à nous Il a pensé à ce qu'il a dit Je partirai mon église Et les puissances des ténèbres Ne prévoudront point Contre elle Il pensait à Pélix Du Sénégal Mais dans l'islam Dans l'islam Dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest Pauvre, misérable Sale Mais pensez à moi Il y a tout le monde Que je pouvais jouer Pour changer Même si c'est petit La situation dans mon pays Mobiliser la jeunesse Aller dans les écoles Avant la rentrée Parce qu'on a remarqué Qu'à chaque rentrée Quand les élèves arrivent Il y a la poussière partout L'église a décidé Opération Plus de poussière Dans les salles de classe A la rentrée Et l'église Ça fait dix ans Je crois que nous sommes A la dixième année Jeunes gens Nous sommes à la dixième année Où nous nous mobilisons Nettoyer Toutes les écoles De la commune De Djupel Nous commençons Dans notre Jérusalem Et nous allons Continuer Cette année Cette année nous ferons Une grande mobilisation Le samedi 21 septembre Tout le monde Dans toutes les écoles B publiques De Djupel Pour nettoyer Les classes C'est pour ça que Dieu Nous a mis là Nous a placé Dans cette commune Pour que nous puissions Contribuer Au développement De notre commune Oui Oui et Jésus pensait A nous Dans ce sens là Il voyait Toutes ces choses Qu'on allait faire Il voyait Cette église Qu'on allait implanter Au coeur De la commune De Djupel Il voyait ça Il voyait Cet immeuble Il voyait Cette église Il voyait Ce grand rassemblement Tous les dimages A Dietsemane Il voyait tout ça A Dietsemane Il voyait le rôle Que l'église Allait jouer dans le monde Il savait que l'église Qu'il allait bâtir Serait l'espoir du monde Que l'église Serait le ciel Et la lumière du monde Il avait déjà proclamé Oui Que le monde Serait fade Le monde Va donner Il arrivera un moment Où le monde Va donner la nausée Aux gens Ce que nous entendons Et voyons Aujourd'hui Dans les télévisions Les médias Nous donnent la nausée Si vous êtes Un véritable enfant de Dieu Quand vous voyez Deux hommes se marier Se marier Ça ne vous donne pas La nausée J'ai envie de vomir Vous avez dit J'étais en magasin En Thaïlande Et le jeune homme Qui nous vendait On discutait Entre nous Africains Est-ce une fille Ou un garçon Est-ce une fille Un garçon Mais quand on l'a observé Bien On a vu quand même Il a rasé bien Ici là Mais on a vu Beaucoup de cheveux Cheveux qui venait De pousser On a dit C'est un garçon Et j'avais envie J'avais envie De vomir J'ai quitté Ce magasin En fiant Vous ne voulez plus Acheter quoi que ce soit Dans ce magasin Ces choses ne vous donnent Pas de la nausée Notre monde Comme la nourriture fade Quand la nourriture n'a pas De sel Ça donne de la nausée Hein Il faut qu'il y ait du sel Sinon La nourriture est fade Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez Mais si vous Vous ne mettez pas le sel La nourriture est fade Le goût De la carotte ne sort pas Le goût De la tomate ne sort pas Le goût Des concombres Que les israéliques aimaient Ne sort pas Le goût De rien ne sort C'est le sel Jésus pensait à tout ça Il a dit Non J'ai déjà proclamé Que je donnerai au monde du sel L'église Je vous mettrai sur place Je bâtirai une église Que serait le sel Et la lumière Quand vous manquez la lumière L'énergie Vous ne pouvez rien faire Vous avez l'énergie La lumière Vous pouvez faire beaucoup de choses Alléluia Alléluia Frère Ce matin je veux que tu penses A tout ce qui dépend de toi Tout ce qui dépend de toi Aujourd'hui Demain et après Demain Combien de personnes Qui dépendent du choix Que tu fais aujourd'hui Tu choisis d'être mystique Tes enfants naîtront Dans le mysticisme Ils grandiront Dans le mysticisme Ils vont aller en enfer Comme toi Mais si tu choisis Dieu Tu as introduit La questionnée On ne m'a pas présenté A l'église Ah non On m'a présenté Aux idoles On a écrit Des versets coraniques Dans l'eau C'était la coutume Dans ma famille On a écrit Des versets coraniques Dans de l'eau Non Sur le grand papier On a mis le papier Dans l'eau Jusqu'à ce que Les écritures Doivent s'effacer Dans l'eau Et on enlève le papier Et c'est la première eau Que j'ai bu C'est ça L'université coranique Et c'était la coutume Chez nous Dans notre famille Mais mon fils Tous mes enfants N'ont pas bu Cette eau Parce qu'arrivée A Guetsemane Au carrefour De ma vie J'ai décidé De donner ma vie Au Seigneur Et la Bible Me dit Toi et toute ta famille Vous serez sauvés Et mes enfants Et étaient présentés A l'église Frère Ce matin Je t'encourage A décider Arriver à Guetsemane Au carrefour Des destinées Jésus a décidé Il avait le choix Soit abandonner Jeter l'éponge Ou continuer Mais en jetant l'éponge L'humanité coulait avec lui Le projet de bâtir l'église Coulerait aussi Ses rêves De faire un peuple Qui va influencer le monde Ce rêve Aller tomber dans l'eau Jésus a choisi A Guetsemane D'aller jusqu'au bout Pour continuer C'est difficile Mais je continue la marche Maintenant rapidement Avant de terminer Je voudrais Laissez-moi vous parler Un peu de ces hommes De Guetsemane Parce que s'il est vrai Que Guetsemane Est un endroit J'ai voulu parler De ces deux éléments Parler de Guetsemane Et de parler Des hommes de Guetsemane En parlant de Guetsemane Je ne parlerai pas de Jésus Parce qu'on a déjà parlé De lui En parlant de Guetsemane Il n'y a pas Guetsemane Sans Jésus Christ de Nazareth Alléluia Mais est-ce que nous lisons Dans Matthieu chapitre 20 Verset 20 Parce que la Bible Il nous dit en montant A Guetsemane Il a pris Pierre Et il a pris Les deux fils de Zébédé Et dans Matthieu chapitre 20 Verset 20 Il dit Alors la mère Des Zébédé Des fils de Zébédé S'approcha de Jésus Avec ses fils Et se prosterna Pour lui faire Une demande Écoutez bien Verset 21 Il lui dit Qu'en veux-tu ordonne Lui dit-elle Que mes deux enfants Que voici soient assis Dans ton royaume Un à ta droite Et l'autre à ta gauche Jésus répondit Vous ne savez Ce que vous demandez Pouvez-vous boire La coupe que je dois boire Nous le pouvons Dire-t-il J'aime ça Nous le pouvons Je veux que chaque personne Il se dise Je le peux Je le ferai Alléluia Nous le pouvons Est-ce que nous pouvons le dire Nous le pouvons Nous le pouvons Et il leur dit Et il leur répondit Il est vrai Que vous boirez ma coupe Mais pour ce qui est D'être assis A ma droite Et à ma gauche Cela ne dépend pas de moi Et ne sera pas donnée A ceux A qui Mon père L'a réservé Les dix Ayant entendu cela Furent indignés Contre les deux frères Jésus les appelaient Il dit Vous savez Que les chefs des nations Les tyrannisent Et que les grands Les asservissent Il n'en sera pas De même au milieu de vous Mais quiconque Vaut être grand Parmi vous Qu'il soit votre serviteur Alléluia Alors en parlant Des hommes De Getsémané Laissez-moi vous parler De ces deux fils De Zébédé Les deux fils De Zébédé Parce qu'ils faisaient Parti De ces hommes Que Jésus a conduits A Getsémané Et la Bible Et la Bible nous parle De leur maman Sans dire son nom Mais la Bible Plus tard dans ce passage Il n'y a pas Le nom de sa maman On dit plutôt Les fils De Zébédé Conformément à la culture A l'époque Qui voudrait qu'on ne parle pas Beaucoup de femmes Vous voyez Quand Jésus a multiplié Le Père On a dit 5000 personnes Sans compter Les femmes Et les enfants Ça c'était dans leur culture A eux Mais leur maman S'appelait Salomé Et c'est Salomé Qui est venu Vers Jésus Certains disent Qu'il était La cousine Ou la soeur A Marie La mère de Jésus Mais cela n'est pas Important pour nous Ce qui est important Pour nous C'est la demande Qu'elle a faite A Jésus La prière Qu'elle a faite A Jésus Je l'appelle La prière audacieuse Ah je prie Que les hommes Et les femmes De Berthel Apprennent à prier Comme elle Elle est venue Elle a fait Une demande Difficile Comme Élisée Avait fait à Élie Elle lui dit Si tu me vois Ce que tu demandes Est difficile Apprenez à faire Des demandes Difficiles Je demande A Jésus Des choses Même souvent Incroyables Moi même Quand je le fais Après j'ai dit Mais comment Moi j'ai osé De manier ça à Dieu Mais il le fait toujours Mais je vous dis A quelqu'un Il le fait toujours Il le fait Toujours Salomé est venu Il a dit Je te demande Une seule chose Jésus Mais j'ai deux enfants L'un S'appelle Jean L'autre S'appelle Jacques 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 Est plus âgé Jean Est le plus jeune Ce que je veux Que tu fasses Pour moi C'est que Jean Sois à côté Peut-être À ta droite Et Jacques À ta gauche Mais je veux Qu'il joue Des rôles Clés Dans ton ministère Je t'en supplie Elle a gêné Peut-être pour ça Elle faisait partie De ces femmes Comme les Souzanne Et les autres Que Jésus Avait délivré De beaucoup d'esprit Il y avait un groupe De femmes Plus tard On les appellera Les femmes de Jérusalem Même quand les hommes Avait abandonné Jésus Ce groupe de femmes N'a jamais Abandonné Jésus Pendant les moments Les plus difficiles Sur la route De Golgotha Elles étaient là Et la Bible Ne parle pas Beaucoup d'elles Parce que La coutume Interdisait Qu'on parle Beaucoup des femmes Mais je vous assure Si ce que les femmes De Jérusalem Ont le rôle Qu'elles ont joué Ce qu'elles ont fait Dans le ministère De Jésus Si elles étaient Dans une culture Occidentale Si on était Dans une culture Occidentale Vous comprendrez Que ces femmes Ont joué Un grand rôle Mais on est là Dans une culture Orientale Où on ne parlait Pas beaucoup Des femmes Elles font Beaucoup Mais on ne parle Pas d'elles Elles ont beaucoup Elle va prier Toutes les femmes De Béter Pour copier Ces femmes Arrêtez Les bavardages Arrêtez La distraction Quelle humilité On ne parle pas D'elle Mais elle est là Salomé Même quand on dit Les fils de Salomé Parce que c'est Béter Qui n'a pas prié C'est Béter Elle n'a pas prié Elle n'a rien rêvé Il n'a rien rêvé Pour ses enfants Il n'a fait Aucune demande Mais on lui attribue La gloire Mais Salomé Est là Tout le monde sait C'est elle Qui l'a joué Ce monde Elle a Elle a connecté Ses enfants Dieu utilisera Des hommes Pour vous connecter A votre destinée Glorieuse Hallelujah Et elle Comme une bonne femme Une femme Ambitieuse Une femme Interceuseuse Une femme De prière Une femme De combat Une femme De vision Et de rêve Elle est venue Se prosterner Elle a prié Comme Anne Elle a bataillé Fort Pour que ses deux Enfants Jean et Jacques L'un à gauche L'autre à droite Si Jésus Doit avoir Un groupe De 70 personnes Que ces deux Fassent partie De ces 70 Si Jésus Doit avoir Un groupe De 12 Que les deux Fassent partie Du groupe De tous Ses enfants Tous les deux Elle n'a pas dit Seigneur C'est une petite prière Comme vous le faites Vous faites une petite prière Seigneur Je ne te demande pas Grandes choses Je te demande Juste une petite chose Fais ça pour moi Dieu Ne veut pas Des petites choses Amen Apprenez à faire Des grandes prières Apprenez à demander Des grandes choses Apprenez à demander Des choses Difficiles Difficiles Elle dit à Élisée Tu demandes une chose Difficile Mais pas impossible Parce que Dieu Exhauste toujours La prière Difficile Mais pas impossible Salomé Je veux des deux Enfants Elle va plus loin Si tu dois Avoir un groupe De trois personnes Hein Je veux avoir Les deux Chères Hey Wow Regardez Dans le groupe De Jésus Le groupe Restreint Pierre Jean Et Jacques Les deux Sont pour Salomé Amen Pour que les deux Chaque fois qu'il y a trois Que les deux Viennent vers toi Que les deux Te soient donnés Ah il y a trois À donner À distribuer Le ciel À trois À donner Mais je prie ce matin Que les deux Te reviennent Tu n'as pas dit Amen Tu n'as pas dit Amen Comme Salomé Elle s'est jetée à terre Elle s'est jetée à terre Elle dit Je veux les deux Mais trois pas Elle s'est jetée à terre Elle a cogné La terre Avec son visage Elle a prié Je veux les deux pas Ça tu ne te marines pas Trois Il y a trois seulement Elle veut les deux Elle seule C'est seule à la fois C'est seule à la fois Oh je prie Que cette tension De Salomé Tombe sur toi Maintenant Reçois cette tension Au nom de Jésus Demandez de petites choses C'est pourquoi Vous avez des petites Destinées Vous avez des petites Destinées Vous avez des petites Destinées Vous n'avez pas la foi Vous demandez Et le minimum Le minimum Elle a dit Je veux les deux Mais tous mes deux Sentir L'un à droite L'autre à gauche Je vais terminer Mais avant de terminer Laissez-moi vous dire ceci Salomé Elle est une femme de prière Elle est une bonne épouse Pour son mari Elle travaille pour son mari Elle fait beaucoup Mais elle est dans l'homme Et c'est son mari Que l'on voit On dit les fils de Zébébé Mais elle accepte cela Hallelujah Elle n'est pas comme Zafira Elle ne soutient pas son mari Dans le massonge Elle ne soutient pas son mari Dans l'erreur Elle ne soutient pas son mari Dans la fausseté Elle soutient son mari Dans la vérité Dans le plan de Dieu Elle est là Quand son mari est dans la voie Dans la voie du plan de Dieu Alors elle est là Elle prend des risques Elle est une femme humble Elle est une femme humble Parlant de Jean et Jacques On les avait surnommés Les fils de Tonnerre Les fils de Tonnerre Hallelujah A cause du rôle Qu'ils ont joué En parlant de Pierre Jean et Jacques Jacques était l'adulte Plus tard d'ailleurs On l'appellera le majeur Quand vous entendez Dans la Bible Jacques le majeur Parce qu'il y avait Plusieurs Jacques Il y avait un autre Jacques Fils d'Alphée Dans le groupe de tous Il y avait un autre Jacques Pasteur de l'église de Jérusalem Qui n'était rien D'autre que le petit frère De Jésus Qui s'est converti après Alors Donc il y a eu trois Jacques Et ne les confondez surtout pas Voilà Parce que les chrétiens Les confondent beaucoup Mais Jacques Dont nous parlons aujourd'hui Le fils de Salomé Et le fils de CPT Et de Jacques le majeur On l'appelait Jacques le majeur Par rapport à Jacques le mineur Jacques le fils d'Alphée D'Alphée Pour les dissocier Alors Mais on l'appelait aussi Jacques le majeur Parce qu'il avait Son petit frère Jean Dans le groupe Des douze Des soixante-dix Et même Dans le groupe Des trois Il avait toujours Son frère Jean Le petit Jean le petit Alors Mais aussi Il était Jacques Le majeur Parce que Il a eu à poser Des actes Majeurs Il va mourir Comme martyr Il va évangéliser Pour la première fois L'Espagne C'est lui le pionnier En Espagne Jacques Le majeur Alors Je prie que tu sois Hey Un majeur Au nom de Jésus A l'école Tu sois le majeur Hey Au travail Ici à l'église Que tu sois mature Le majeur Le frère Que tu sois Qu'on puisse t'identifier Comme étant quelqu'un D'une maturité acceptable D'une grande maturité On t'appelle le majeur Le grand Que tu t'appelles grand Parce que tu irais le majeur Amen Alors Le Pierre C'était le vieux Qui a représenté Cette catégorie Venez si vous voulez Alors Jean était le plus jeune Nous avons toutes les catégories ici Jacques qui représente Les hommes adultes Pierre qui représente Les vieux Jacques qui représente Les plus jeunes Et Salomé qui représente Toutes les mamans de l'église A toutes ces personnes Getsemane vous parle Getsemane vous parle A travers De ce qu'il est Ce jardin Ce lieu de pressoir Où on te presse Pour que l'huile puisse sortir Tononcio puisse sortir Mais Getsemane vous parle A travers son héros Qui n'est rien d'autre Que Jésus Christ de Nazareth Mais Getsemane vous parle A travers Salomé La mère De Jacques Et de Jean Cette maman dynamique Cette maman Intercesseuse Cette maman De prière Cette maman De combat Spirituel Qui s'est mené Un grand combat spirituel Pour positionner Ses enfants Alléluia Mais Getsemane vous parle A travers aussi La vie de Jacques Et à travers La vie de Jean Est-ce que nous pouvons Nous lever Nous mettre debout Dis Seigneur Je sais que dans bien Les choses Je suis à Getsemane Je ne fuis pas ce lieu Aide-moi Ne pas fuir ce lieu Aide-moi A accepter Les réalités De ce lieu Aide-moi A accepter D'être pressé Parce que si tu n'es pas Pressé Lui ne sortira pas Tu cherches L'ancien ailleurs Mais l'ancien Entre tes mains L'ancien Ça dépend de toi Dieu Te presse L'ancien va sortir Est-ce que je parle A quelqu'un Si tu acceptes Que Dieu Te presse L'ancien Va sortir Et cette ancien Elle est authentique Parce que c'est Entre toi Et ton Dieu Il n'a pas besoin De l'ancien Donc prophète Il n'a pas besoin De l'ancien Donc docteur Tu as besoin De ton ancien De l'ancien Qui sort de ta vie Parce que tu es arrivé A Getsemane Où Dieu Presse Tu Où Dieu Presse ta vie Pour que le meilleur sorte Pour que le meilleur sorte Allez ce matin Tu vas prier Seigneur Je ne vais plus fuir Getsemane Quand je vais arriver Au rendez-vous Au carrefour De ma destinée Et de m'accepter L'oeuvre de Dieu L'oeuvre du Saint-Esprit Dans ma vie Qu'il me presse Jusqu'à ce que Le meilleur de moi sorte Jésus a été pressé A Getsemane Et le meilleur est sorti Et c'est le meilleur Qui est allé à Golgotha Il s'est donné là-bas Il a donné le meilleur Il a dit Tout est accompli Pour que vous et moi Nous soyons là Dis Seigneur Je veux être En des saisons De Getsemane Si je ne suis pas Salomé Parce que je ne suis pas Une femme Je serai au moins Si c'est Jean Ou Jacques Ou Pierre Mais il m'a rentré En Getsemane Je rappelle que Tout le monde N'était pas invité En Getsemane Mais aujourd'hui Je nous invite tous En Getsemane Commence à prier Et l'oeuvre de la voix Commence à prier Commence à prier Dis oui à la volonté Sous-titres par Jérémy